C'est le genre de choses que vous apprendrez en école de commerce, parce que oui, on apprend des choses en école de commerce, ne riez pas. Pour définir des séries, il faut d'abord considérer une suite. Et l'idée, c'est à partir de cette suite, c'est de construire une nouvelle suite qui va être composée des sommes cumulées de cette suite-là. Donc l'objet de ce cours, ça va être un petit peu de comment est-ce qu'on peut quand même savoir ce que va faire la série, même quand on ne sait pas simplifier la somme. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler des séries. C'était l'objet des révisions sur les sommes de lundi. Alors les séries, qu'est-ce que c'est ? L'idée derrière, c'est de sommer une infinité de termes. L'objet de ce cours, ça va être de répondre à deux questions. La première, c'est à quoi ça correspond très précisément une somme infinie de termes ? Qu'est-ce que c'est mathématiquement ? Parce que ce n'est pas très clair. Dès qu'on parle d'infini, il y a toujours un petit doute dans la nature des objets. Et la deuxième question à laquelle on va essayer de répondre, c'est combien ça fait si j'ajoute une infinité de fois des nombres ? Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça donne une infinité ? Est-ce que ça donne un certain nombre ? Ou est-ce que ça a un comportement qui est ni l'un ni l'autre ? Donc essayons d'abord de voir un petit peu ce que nous dit l'intuition sur ces notions de sommes infinies. D'après vous, si je prends, disons, une suite de nombres, et je prends des nombres qui sont tous strictement positifs, si j'essaie d'additionner tous ces nombres, disons, U0, U1, U2, etc., intuitivement, ça risque de faire combien ? Si je prends par exemple, je ne sais pas moi, des nombres 1, 2, 3, etc., la somme infinie de ces termes, ça risque de donner ? Oui, évidemment, ça va donner plus infinie, parce que si j'ajoute 1, plus 2, plus 3, etc., en fait, ça peut devenir arbitrairement grand. Si j'ajoute suffisamment de termes, ça va donner un nombre aussi grand que je veux. Donc on serait effectivement tenté de dire que cette chose-là, ça fait plus infinie. On va voir qu'en fait, si on additionne des nombres tout le temps strictement positifs, l'intuition nous dit que ça fait un nombre infiniment grand, mais on va voir qu'en fait, ce n'est pas tout le temps vrai. Et on va donner un contre-exemple assez simple. Prenez par exemple la durée du cours de maths. Le cours de maths, il dure deux heures. Donc on peut raisonner en se disant, tiens, d'abord, il y a la moitié du cours de maths qui s'écoule, donc c'est une heure. Ensuite, il y a la moitié de ce qui reste, donc il va rester une demi-heure. Ensuite, il y a la moitié de la moitié de ce qui reste, donc un quart d'heure, etc. Et si j'ajoute, on est d'accord que ça donne une infinité de moments. Parce que d'abord, il y a la moitié du cours, ensuite la moitié de ce qui reste, et on ne va jamais arriver au bout. Donc il y a bien une infinité d'instants qui composent le cours de maths. Pourtant, le cours de maths n'a pas une durée infinie. Il ne dure pas éternellement. Il dure notamment deux heures. Donc l'intuition nous dit que si je fais 1 plus 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, etc., donc plus la moitié de la moitié, ça, ça risque de donner quoi ? Ouais, ça risque d'être égal à 2, effectivement. Ça, a priori, c'est égal ou à peu près égal à 2. C'est ce que l'intuition nous dit. On peut le voir visuellement. Si je prends une longueur 1, j'ajoute la moitié. Donc j'arrive, j'ajoute 1 demi, etc. Si j'ajoute 1 quart, je vais obtenir à la fin un segment de longueur 2, qui est constitué d'abord de 1, ensuite la moitié de la moitié, la moitié de la moitié, etc. Et donc en ajoutant à chaque fois des quantités qui sont strictement positives, je donne, j'obtiens un nombre à la fin qui est fini, en l'occurrence qui est 2. Donc déjà, on a déjà deux cas. Premier cas, quand j'additionne une infinité de termes, j'ai une infinité. Et deuxième cas, j'ai beau additionner une infinité de termes avec tous les termes qui sont strictement positifs, j'obtiens pas un infini, j'obtiens en l'occurrence 2. Donc là, on se dit peut-être que, en fait, quelle est la différence entre les deux cas ? C'est quoi la différence entre les termes de la première somme et les termes de la seconde somme ? Oui ? Les termes de la première sont plus grands à chaque fois, le terme issu... Oui, effectivement, là les termes sont croissants, c'est vrai, mais même si les termes n'étaient pas croissants, si je fais 1 plus 1 plus 1, ça va aussi donner a priori plus infinie, ça. Et là, qu'est-ce que ça a de particulier, cette somme-là ? 1 plus 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième. Oui ? Le terme suivant est inférieur au terme précédent ? C'est vrai, mais ça, ça ne suffit pas non plus. Oui ? La suite tend vers 0. Alors, effectivement, là, il y a un aspect extrêmement important, c'est que les termes que j'additionne ici, parce que là, la suite que j'ai ici, c'est la suite dont le terme explicite, c'est 1 demi exposant n. Et 1 demi exposant n, on sait que ça tend vers 0. Donc là, on se dit peut-être, tiens, si j'additionne des nombres, mais qui sont de plus en plus petits, et qui sont de plus en plus proches de 0, ça risque, la somme totale risque de donner une quantité finie. Ça, ça paraît plutôt raisonnable, comme supposition. Alors, essayons de voir quand même si c'est vrai, parce que là, on n'a rien démontré. Est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple de suite qui tend vers 0, mais disons qui tend vers 0 un peu moins vite, entre guillemets, que 1 demi exposant n ? 1 sur n, par exemple. 1 sur n, effectivement. Si on prend la suite 1 sur n, donc ça, ça tend vers 0. Donc a priori, si j'additionne les termes, 1 plus 1 demi, etc., plus 1 tiers, plus 1 quart, ça, probablement que ça va donner, ça va être à peu près égal à un certain nombre. Alors ça, comment est-ce qu'on peut s'en assurer, ou comment on peut essayer de confirmer cette intuition que si j'additionne 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, ça va me donner un nombre ? Comment est-ce qu'on peut vérifier ça ? Récurrence, peut-être ? Récurrence, mais qu'est-ce qu'on mettrait comme hypothèse de récurrence ? Parce que pour faire une récurrence, il faut une hypothèse de récurrence, donc il faudrait connaître un petit peu le résultat. Un moyen qui permet de faire une conjecture, pas une preuve sérieuse du résultat, mais comment est-ce qu'on pourrait conjecturer la valeur de cette somme-là ? Oui ? Alors, c'est un raisonnement qu'on va faire plus tard, mais ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est le raisonnement qu'on va faire, effectivement, dans le cours. Une manière, on va dire, un peu intuitive, c'est de calculer à la main les termes pour voir ce que ça donne. Vous pouvez calculer 1 plus 1,5, plus 1,3, plus 1,4, et essayer de voir si ça se rapproche d'un nombre de 5, 6, 7, etc. Donc ça, on ne va pas le faire à la main, on va le faire avec l'outil informatique, c'est à ça que ça sert, pour essayer de voir si, effectivement, la somme de ces entiers donne bien quelque chose de fini. Donc on va le coder simplement. Donc là, ça se code avec une boucle fort. Et donc l'idée, c'est, en fait, de regarder cette somme-là pour un nombre important de termes. Vu qu'avec Python, les calculs vont très vite, on peut calculer, par exemple, la somme des 1 plus 1,5, jusqu'à, par exemple, on peut calculer ça, jusqu'à 1 sur 100, et voir à peu près ce que ça va donner. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, on fait une boucle fort, et on va regarder, donc, pour k allant de 1 jusqu'à 100, et on va additionner, donc on va faire s est égal à s plus 1 sur k, et essayer de voir ce que ça donne. Donc si on affiche la valeur, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une variable s qui va contenir les termes de ma somme, et j'ai ajouté à chaque fois 1 sur k, avec k qui varie de 1 jusqu'à 100. Donc j'ai bien à la fin 1, plus 1,5, plus 1,5, etc. Donc ça, qu'est-ce que ça donne ? Si j'affiche le résultat, ça me donne 5,18. Donc 5,18, a priori, cette somme-là va faire 5,18. Bon, évidemment, c'est une conjecture, mais essayons d'augmenter le nombre de termes pour voir ce que ça peut donner. Si j'en mets, disons, 1 000, ça me donne 7,48. Bon, continuons, j'en mets 10 000, j'obtiens 9,78. Donc là, à ce stade, on peut continuer longtemps, mais à ce stade, est-ce que vous pouvez tenter une conjecture sur la valeur ou le comportement de cette somme infinie de termes ? Alors oui, c'est évidemment croissant, parce qu'à chaque fois, on ajoute des termes positifs, donc effectivement, ça monte. Oui ? On peut supposer qu'elle converge vers lequel ? Oui, mais lequel ? Parce que là, ce n'est pas très clair. Effectivement, elle converge vers lequel ? On peut continuer. Si on rajoute des nombres, si on rajoute un nombre de termes, un 0, je vais arriver à 12. Oui ? Là, effectivement, la conjecture qu'on pourrait faire, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça se rapproche d'un nombre fixé. Donc la conjecture qu'on peut formuler, c'est qu'une conjecture, c'est que, en fait, cette somme de termes, plus j'ajoute des termes, et plus ça va devenir arbitrairement grand. Ce qui est un peu contre-intuitif, parce que si j'ajoute des termes qui se rapprochent de plus en plus de 0, on a du mal à comprendre que ça puisse donner quelque chose d'arbitrairement grand. Mais l'idée, c'est que l'infinité du nombre de termes va compenser, en quelque sorte, le fait que chacun des termes soit proche de 0. Donc là, déjà, on a, informatiquement, que, effectivement, on dirait que ça ne converge pas. Donc l'idée de ce cours, c'est quoi ? C'est de, déjà, donner un sens précis à ce que c'est qu'une somme infinie de termes. Parce que là, pour l'instant, j'ai écrit des choses avec des trois petits points. Donc ça, il vaut mieux éviter, parce qu'on arrive vite à des choses assez paradoxales si on écrit des choses avec des pointillés. Notamment, si vous écrivez des choses avec des pointillés, on peut montrer, en fait, à peu près tout et n'importe quoi. On peut faire le raisonnement suivant. Imaginez la somme des 1, la somme infinie de 1. Je lui donne un nom. Je dis que c'est s. Et je me dis, tiens, si j'ajoute 1 à s, si je fais 1 plus s, on est d'accord que ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. Et ça, c'est égal à ? S aussi. Donc là, formidable. J'ai montré que 1 plus s, ça fait s. Conclusion ? 1 égale 0. OK. Bon, 1 égale 0, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas top. Donc, voilà. Les petites choses avec des pointillés comme ça, ce genre de manipulation, ça conduit à des absurdités. C'est donc qu'il faut éviter de manipuler, de faire des calculs comme ça, avec des pointillés, sans avoir défini correctement les choses. Donc l'objet du cours, c'est ça. C'est de donner une définition précise de ce que c'est qu'une série. Et ensuite de voir qu'on aura certaines séries qui vont se rapprocher de nombres, comme les 1, plus 1,5, plus 1,4, et d'autres, comme les 1, plus 1,5, plus 1,4, etc., qui vont donner plus infinie. Donc l'idée, ça va être de préciser tout ça et de donner des méthodes pour savoir quand est-ce qu'on est dans un cas où ça converge, ça se rapproche d'un nombre, et quand est-ce qu'on est dans un cas où ça va donner une infinité. OK ? Voilà. Passons maintenant au cours proprement parlé. On va donner donc quelques définitions. Alors, donc les séries, donc pour définir des séries, il faut d'abord considérer une suite qu'on va appeler habituellement UN. Donc on prend UN, une suite. On parle évidemment de suite de nombres réels. Et l'idée, c'est à partir de cette suite, c'est de construire une nouvelle suite qui va être composée des sommes cumulées de cette suite-là. OK ? Donc sur UN, une suite de réels, on appelle la suite des sommes partielles. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un objet qu'on va appeler généralement SN. Et cette nouvelle suite, elle est définie comment ? Elle va être définie à partir de la somme de la première suite. où vous avez donc SN qui va être égale à la somme pour k variante 0 jusqu'à N des UK. En fait, c'est tout simplement une suite composée des sommes cumulées. S0, c'est U0. S1, c'est U0, plus U1. S2, c'est U0, plus U1, plus U2, etc. Donc on fabrique à partir d'une suite, une nouvelle suite qui va contenir l'ensemble des sommes cumulées. En fait, on parle de somme, le vocabulaire, c'est des sommes partielles, mais c'est des sommes cumulées, de la suite U1. Et ce qu'on appelle la série, on appelle série de termes généraux U1. Donc, qu'est-ce que c'est la série ? C'est le nom donné à cette nouvelle suite composée des sommes cumulées de la suite de départ. On appelle série de termes généraux U1. Donc la suite, la suite SN. Et comment est-ce qu'on la note ? On la note habituellement avec un symbole somme. On la note comme cela. Voilà. Donc l'objet de ce cours, c'est, par temps de suite, d'essayer de voir comment se comporte asymptotiquement, c'est-à-dire à la limite, la nouvelle suite fabriquée à partir de la suite de base. On va voir qu'en général, c'est une question qui n'est pas facile du tout. Donc le but de ce cours, ce sera de voir quelques petits exemples simples, quelques séries, on va dire, usuelles, et de voir comment on peut manipuler et calculer ces objets-là dans un premier temps. Alors, regardons quelques petits exemples simples. Donc si je prends, par exemple, une suite très simple, la suite qui est toujours égale à 1. Dans ce cas-là, essayons de voir ce que c'est que la série associée. Donc la série associée, c'est la suite des sommes partielles qu'on construit à partir du n. Donc ici, la série associée, c'est quoi ? Si vous calculez Sn, ça fait la somme des Uk pour k variante 0 jusqu'à n. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris Un qui est toujours égale à 1. Donc ça donne la somme de 0 jusqu'à n des 1. Ça, il n'y a pas de... Le 1 ne dépend pas de l'indexation de la somme, donc ça fait le nombre de termes. Donc ça fait n plus 1. Très concrètement, ici, la suite des sommes partielles Sn, c'est la suite. Le premier terme, c'est 1, le deuxième terme, c'est 2, 3, 4, etc. Donc on voit qu'on fabrique une nouvelle suite qui va se comporter pas vraiment de la même manière que la suite de départ. Parce que là, au départ, on avait une suite constante, on obtient une suite croissante, en l'occurrence, une suite arithmétique de raison 1. Essayons de voir un autre exemple. Si je prends... Donc c'est un petit calcul qu'on avait fait lundi. si je prends la suite un qui est égale à ln de 1 plus 1 sur n. Ou, ici, donc là, j'ai pris une suite qui est définie, donc pour toute n plus grand ou égal à 1. Donc là, essayons de voir, pour cette suite-là, qu'est-ce que ça va donner Sn. Donc regardons. Alors, là, bien sûr, dans la définition, j'ai pris des suites qui démarrent à 0. Dans la pratique, il faut adapter en fonction du premier terme de la suite. Des fois, ça démarre à 1, des fois à 2. Il faut adapter en fonction. Là, le premier terme, c'est 1. Donc Sn, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des ln de 1 plus 1 sur k. Ça, on avait vu lundi, comment ça se calcule, cette somme-là ? Parce que ça, ce n'est pas vraiment une somme usuelle. Il y a une petite astuce pour le calculer qui consiste à... Oui, comment ça se... Oui, c'est ça. Là, on met sur le même dominateur, ce qui va permettre ensuite de réaliser un petit télescopage. Pourquoi ? Parce que vous avez ln de k plus 1 sur ln de k. Ça, par propriété du ln, on sait que ça fait ln de k plus 1 moins ln de k. Et là, on a le terme en k plus 1 moins le terme en k. Donc ça se télescope. Il reste le dernier terme ln de n plus 1. moins ln de 1. Ce qui fait tout simplement ln de n plus 1. Donc là, j'ai pris deux exemples simples. Simple dans le sens où la somme se calcule. Mais on verra que la plupart du temps, si vous prenez une suite, vous allez avoir beaucoup de mal à calculer la somme des termes de la suite. notamment, si on reprend l'exemple qu'on a vu en introduction, si vous prenez la suite des inverses, la suite des 1 sur n, là, si je vous demande de calculer la somme des 1 sur k pour k variant de 1 à n, là, dans le cours, on n'a pas vu de formule pour la calculer. Et d'ailleurs, des formules explicites, quand on parle de formule, on parle de formule avec des fonctions usuelles, des polynômes exponentiels, etc., là, il n'existe pas de formule réduisant cette somme à l'aide de fonctions usuelles. Donc ça, vous pouvez essayer toutes les méthodes que vous voulez, vous n'arrivez pas à simplifier cette chose-là, c'est-à-dire à l'exprimer à l'aide de exponentiels, n, ln de n, etc. Donc l'objet de ce cours, ça va être un petit peu de comment est-ce qu'on peut quand même savoir ce que va faire la série, même quand on ne sait pas simplifier la somme. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on a regardé ce que c'est que la série, c'est de savoir si cette série-là va se rapprocher d'un nombre ou va tendre vers plus l'infini ou va faire ni l'un ni l'autre. Donc donnons une autre petite définition. Donc on va définir ce que ça veut dire qu'une série converge. Alors donc on dit que la série de termes général Un qu'on note comme ceci converge. Alors d'après vous, quelle définition on pourrait donner pour la convergence d'une série, c'est-à-dire la convergence de la suite des sommes partielles ? On peut en donner une définition assez simple. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition ? Est-ce que par exemple, reprenons ces deux exemples-là, celle-là, est-ce que la suite, est-ce que la série associée à Un converge ? Non. Non, pourquoi ? Parce que la limite de la suite des sommes partielles n'est pas finie. Là, la limite de la suite des sommes partielles c'est plus l'infini. Donc on a envie de dire que ça diverge. donc c'est ça la définition qu'on va prendre. On dit que la série converge si la suite Sn converge. Parce que Sn, c'est une suite, donc on peut lui appliquer toutes les notions et tous les résultats qu'on a vus sur le cours des suites. Donc on peut notamment se poser la question si cette suite converge ou pas. et dans ce cas, on note une somme infinie. Donc qu'est-ce que c'est qu'une somme infinie ? Une définition plutôt intuitive, la somme infinie, c'est la limite de la somme finie. Donc c'est la limite lorsque n va vers plus infini de la somme des Uk pour k variante 0 jusqu'à n. Parce que ça, je rappelle que c'est cette chose-là, c'est Sn. Donc si Sn converge, elle a une limite finie qui est concrètement un nombre réel. Et donc on dit que la somme infinie, c'est la limite obtenue dans le cas où ça converge. Et cette chose-là, un petit peu de vocabulaire. Bon, il y a pas mal de vocabulaire au départ sur les séries. Donc cette chose-là, le nom qu'on lui donne, c'est la somme de la série. Voilà. Et la somme de la série, il faut bien comprendre que c'est la limite de la suite, c'est-à-dire concrètement, c'est un nombre. Nombré. Et dans le cas contraire, si ça converge pas, on dit tout simplement que ça diverge. Dans le cas contraire, dans le cas contraire, on dit que la série diverge. Voilà. Parce que les suites, soit ça converge, soit ça diverge. OK, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de savoir, en fonction des suites, lesquelles vont donner des séries convergentes et lesquelles vont donner des séries divergentes. Et une autre question qu'on se posera, c'est comment calculer, effectivement, la valeur de la somme de la série, c'est-à-dire la valeur de la limite de la suite des sommes partielles lorsque cette dernière converge. Alors, question de voir quelques petits exemples. Notamment, c'est ceux que j'ai mis dans l'exercice 1 de la feuille. Disons, si vous avez une suite un qui est égale, disons, à 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 2. Donc vous avez cette suite-là. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que la série de termes générales un, est-ce qu'elle converge ? On converge, on la brège CV, parce qu'on va l'écrire assez souvent. Si on pose la question, est-ce qu'une série converge ? Votre premier réflexe, c'est de regarder ce que c'est que la somme partielle, de voir concrètement ce que c'est que cette suite et de se poser la question, est-ce qu'elle converge ou pas ? Donc là, dans ce cas-là, il faut regarder ce que c'est que la somme partielle. Donc ici, la somme partielle, c'est la somme de k variante 0 jusqu'à n des uk. Donc ça fait la somme des 1 sur k plus 1 moins 1 sur k plus 2. Là, on reconnaît un télescopage parce qu'on a le terme en k plus 1 moins le terme en k plus 2. C'est bien une différence de termes consécutifs. Et donc, il va rester le premier terme 1 sur 0 plus 1 moins 1 sur n plus 2. Conclusion ? Quelle est la conclusion qu'on peut en tirer ? Oui ? Elle converge vers quoi ? Vers 1. Vers 1. Oui. Parce qu'en fait, cette chose-là, là, l'idée, c'est une fois que vous avez calculé votre série, votre somme partielle, ici, il n'y a plus de symboles somme et on a des quantités assez usuelles. Donc, on peut passer à la limite. Et là, on se dit, tiens, quand elle va vers plus infini, là, il reste juste 1. Ça fait 1 moins 0. OK ? Donc ça, avec le vocabulaire des séries, qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré que la série de termes général 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 2, cette série-là converge. Première chose. Et que la somme infinie, qu'on appelle la somme de la série, qui se note comme ça, donc cette somme infinie, elle est égale à 1. Voilà. Donc, les séries, au départ, il faut passer un peu de temps sur tout simplement le nom des objets. Parce qu'on a défini pas mal de nouvelles petites choses. La suite des sommes partielles, la série, la somme de la série. Donc, il faut un peu apprendre par cœur ces notions. Mais ensuite, elles ne sont pas bien compliquées à manipuler. la difficulté technique réside dans comment calculer, comment simplifier la somme partielle. Donc là, celle-là converge, voilà, et la somme de la série fait 1. Ce qui concrètement veut dire en fait que si j'additionne les termes de la suite, en additionnant toujours plus, je vais me rapprocher de plus en plus de 1. C'est ça que ça signifie. Alors, question maintenant d'étudier quelques propriétés générales des séries. On va notamment établir une première chose qui est assez simple, qui est le cas des séries à terme positif. Donc là, on va établir que si on prend une suite positive, c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pris que des séries à terme positif, mais rien n'exclut de sommer des termes qui peuvent être négatifs ou dont le signe change un petit peu. Mais en tout cas, si une suite est positive, ça va entraîner que la suite des sommes partielles, qu'est-ce qu'elle va avoir comme propriété automatiquement si la suite est positive ? Oui, elle va être croissante. Effectivement, elle va être croissante parce que si les termes sont positifs, ça veut dire qu'à chaque fois que vous ajoutez que le terme suivant qui correspond à l'ajout d'un terme de la suite va être plus grand que le précédent. Donc, si l'U1 est positive, alors la suite des sommes partielles associées est croissante. Ça, effectivement, c'est assez immédiat. Alors, la preuve est assez simple. comment vous faites ? Comment vous faites ? Pour étudier la monotonie d'une suite, vous calculez tout simplement SN plus 1 moins SN. Et SN plus 1 moins SN, si vous regardez dans le détail, ça fait la somme de 0 à N plus 1 d'UK moins la somme de 0 à N d'UK. Et ça, il reste quoi ? Si vous sommez de 0 à N plus 1 moins de 0 à N, il va rester de 0 à N plus 1. Il reste que N plus 1 et par hypothèse, tous les termes sont positifs. Donc, vous avez bien SN plus 1 moins SN qui est positif. Donc, la suite est effectivement croissante. Alors, ce constat assez simple va être extrêmement utile parce que nous, on sait d'après le cours sur les suites qu'une suite croissante, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Oui ? Déjà, effectivement, on sait que si une suite croissante est majorée, donc si on arrive à trouver un majorant de notre suite, elle va converger automatiquement. C'est le théorème de la Litton-Noten. Et dans le cas contraire, si on n'arrive pas à la majorer, en fait, si on montre qu'elle n'est pas majorée, la suite tend vers plus infini. Donc ça, c'est déjà beaucoup parce que vous savez qu'en général, les suites, c'est pas soit ça converge vers un nombre, soit ça tend vers plus infini. Il y a des suites qui ne convergent pas du tout dans le sens où c'est ni un nombre fini ni plus infini. Pensez à moins 1 exposant à n, ça diverge, ça ne tend pas non plus vers plus infini. Donc là, on sait que, bon, si on a des séries à terme positif, la série associée va être croissante, donc ça va soit être plus infini, soit un nombre fini pour sa limite. Donc ça, c'est déjà pas mal. Voyons maintenant un deuxième petit résultat qui est le suivant. Donc on va supposer qu'on a une série convergente. Je prends une série quelconque, je suppose qu'elle est convergente. Donc ça veut dire que la somme infinie des termes va se rapprocher d'un nombre. Dans ce cas-là, si la série est convergente, qu'est-ce que vous pouvez en déduire sur le terme général ici ? Qu'est-ce qui va se passer obligatoirement si la série converge ? Ouais, j'ai entendu ? Alors probablement, on se doute que ça va tendre vers zéro. Parce que le raisonnement qu'on se dit, c'est que si UN ne tend pas vers zéro, c'est qu'on va à chaque fois additionner des choses, disons, si ça ne tend pas vers zéro et que c'est positif, on va additionner des choses qui ne vont pas être de plus en plus petites. Donc en additionnant, ça va donner une quantité infinie. Donc là, l'idée, c'est que si la série converge, alors forcément, forcément, le terme général va tendre vers zéro. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est obligé. La démonstration est assez simple. c'est en fait le chemin inverse de ce qu'on fait dans la preuve précédente. Donc nous, on veut... Donc là, en fait, on part d'une information sur la série. Donc on sait des choses sur SN et on veut obtenir des informations sur UN. Donc on va en fait utiliser la même relation qu'on a là. En fait, on sait que UN plus 1, ça se calcule à partir de SN plus 1 moins SN. Donc on a logiquement que UN, ça fait SN moins SN moins 1. Ça, c'est clair. Mais si la série terme général UN converge, ça veut dire que la suite SN tend vers un nombre. Donc ça veut dire que SN, ça, quand on passe à la limite, SN, ça va tendre vers la somme de la série, c'est la limite. On peut noter comme ça. Et SN moins 1, ça va tendre vers... Si SN tend vers un nombre, SN moins 1 tend vers exactement le même nombre. Parce que c'est la même suite, mais juste décalée d'un rang. Donc finalement, ça, ça tend bien vers un nombre moins ce nombre. Donc ça tend bien vers 0. Donc là, on a un deuxième résultat important qui nous dit que si une suite, une série converge, obligatoirement, le terme général tend vers 0. On va donner deux remarques importantes. Est-ce qu'on peut anticiper les remarques qu'on peut faire sur ce résultat ? Notamment, quand on énonce un résultat mathématique, là, on a un résultat qui est une implication. On vient de démontrer que si la série converge, alors le terme général tend vers 0. Donc la question, logiquement, qu'on se pose, c'est quoi ? Est-ce que la réciproque marche aussi ? Là, si vous avez suivi l'introduction, que pensez de la réciproque ? Oui, la réciproque, elle ne marche pas. Enfin, on ne l'a pas montré encore, mais la réciproque, effectivement, on a l'impression qu'elle n'est pas vraie parce que le cas des 1 sur n, vous avez vu que 1 sur n, ça tend vers 0, mais quand on somme les 1 sur n, ça ne fait pas quelque chose de fini. Donc déjà, première remarque qui est assez importante, c'est que la réciproque de ce résultat n'est pas vraie. La réciproque est, en général, en général, ça veut dire qu'il y a des cas où la réciproque est vraie et des cas où la réciproque n'est pas vraie et, en général, fausse. Donc, pour montrer qu'une proposition est fausse, il suffit de donner un contre-exemple. Il suffit de trouver une suite qui tend vers 0, mais dont la série ne converge pas. Oui ? 1 sur n ? Alors, effectivement, oui, c'est ce qu'on disait. On va prendre 1 sur n. Là, la difficulté, ça va être de le démontrer. Donc, prenons, on va prendre la suite un est égal à 1 sur n pour n plus grand ou égal à 1. Donc là, déjà, bon, le premier constat, c'est qu'elle tend bien vers 0. Ça, c'est clair, la limite du n, c'est bien 0. Et là, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que la série associée ne converge pas. Bon, ça, ce n'est pas évident. Donc, je vais vous donner quelques petites indications. C'est l'objet de l'exercice 7. Donc, je vais vous laisser réfléchir un petit peu tout seul. Donc, ça, c'est l'objet de l'exercice 7. Je vous laisse regarder un petit peu tout seul l'exo quelques minutes et ensuite, on fait la correction. Là, l'idée, c'est à l'aide d'une inégalité qu'on montre avec une étude de fonction, on peut prouver que la série tend vers plus infini. Donc, je laisse regarder ça tout seul et je corrige en quelques minutes. Bon, regardons un peu ce que ça donne. Donc là, la petite astuce, ça revient en fait à démontrer d'abord une première inégalité. la question A, c'est celle qu'on a faite en exemple, donc je ne la refais pas. Donc là, on va montrer quoi ? On va montrer que pour toute x plus grande que 0, ln de 1 plus x, c'est plus petit que x. Bon, ça, ce n'est pas bien compliqué à démontrer. Une méthode efficace, c'est de... Ouais. Ouais, on fait tout simplement une étude de fonction. là, la méthode, disons, la plus générale, c'est vous poser une fonction. Donc, vous posez, je ne sais pas moi, g est égale à ln de 1 plus x moins x et ensuite, vous étudiez avec un tableau de variation et vous montrez que g est négative sur R+. OK ? Donc là, bon, g, bien sûr, c'est une fonction dérivable sur son domaine parce que, bon, c'est des fonctions, c'est des sommes de fonctions usuelles, donc il n'y a pas de souci. Sa dérivée, ça fait donc 1 sur 1 plus x moins 1. Si vous calculez, ça fait donc 1 moins 1 plus x sur 1 plus x. Il reste donc moins x sur 1 plus x. Comme vous êtes sur R+, c'est négatif. OK ? Pourquoi ? Parce qu'on veut simplement établir l'inégalité sur R+. C'est ça qui nous intéresse. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fonction g, elle est décroissante sur son domaine R+. Si elle est décroissante, c'est que la fonction, c'est que pour toute x plus grande que 0, g de x est plus petit que la valeur en 0. OK ? Parce que si elle est décroissante, la valeur maximale, c'est au début, c'est-à-dire en 0. Et ça, si vous calculez, g de x, c'est donc ln de 1 plus x moins x et g de 0, ça fait 0. Donc ça démontre le résultat. Donc là, quand vous avez une inégalité comme ça, vous ne posez pas trop de questions, vous posez une fonction, vous dérivez et les choses marchent généralement assez bien. Il y a éventuellement une autre manière de le démontrer. Est-ce que vous connaissez une autre méthode ? On n'a pas revu le chapitre encore, mais c'est des choses que vous avez peut-être vues en terminale. On peut utiliser... Oui ? Alors, l'encadrement, ça ne va pas marcher, non. Ça ne va pas fonctionner. Là, ce qu'on peut utiliser, on reverra quand on traitera le chapitre sur la convexité, c'est l'utilisation d'une tangente. c'est que la fonction ln de 1 plus x sur R+, elle ressemble à ça. Hop. Et la tangente de cette fonction au point d'abscisse 0, c'est la droite, alors plutôt, c'est la droite d'équation y qui est égal à x. OK ? Et la fonction ln de 1 plus x étant concave, parce que sa dérivée seconde, c'est moins 1 sur 1 plus x carré, la courbe est en dessous de cette tangente, donc en dessous, notamment de la tangente au point d'abscisse 0, qui vaut x. Ça, on reverra ça dans le chapitre sur la convexité, qu'on fera un peu plus tard. Bref, en tout cas, voilà, on a notre petite inégalité qui va nous permettre de conclure assez rapidement. Pourquoi ? Parce que on a donc ln de 1 plus x qui est plus petit que x, et nous, ce qui nous intéresse, c'est, non pas x, mais 1 sur n. Déjà, on va injecter 1 sur n dans l'inégalité. Donc là, c'est possible, parce que 1 sur n, c'est bien positif. Donc, on peut appliquer une égalité à 1 sur n, et on a donc ln de 1 plus 1 sur n qui est plus petit qu'1 sur n. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que nous, notre but, c'était de montrer que la somme, la série des 1 sur n diverge. Donc, pour montrer qu'une suite diverge, on peut la minorer par une suite qui va tendre vers plus infinie. Donc là, moi, ce n'est pas la suite un sur n qui m'intéresse, mais c'est la somme, donc je vais sommer. Donc, sommons tout ça de n est égal à 1 jusqu'à un nombre grand n. Parce que les inégalités, on peut les sommer, ça n'y a aucun problème. et donc, ça va donner cette chose-là. OK ? Le membre de gauche, c'est un calcul qu'on a déjà fait, je ne refais pas. On avait vu par télescopage que ça faisait ln de grand n plus 1. Et ce que j'ai à droite, c'est la somme partielle jusqu'à grand n de la série terme général 1 sur n. Là, ça permet de conclure instantanément parce qu'on sait qu'ln, ça va vers plus infinie en l'infini. Donc, on peut conclure que comme ln de grand n plus 1 s'attend vers plus infinie, lorsque grand n va vers plus infinie, eh bien, par théorème de comparaison, donc là, c'est le théorème de comparaison qui est en jeu, on a que la limite de la somme partielle fait plus infinie. Donc là, ça démontre rigoureusement le résultat qu'on avait conjecturé informatiquement, c'est que si j'ajoute une infinité de 1 sur n, ça va devenir aussi grand que je veux. Donc là, on a quand même un premier résultat qui est, enfin, moi je trouve qui n'est pas du tout intuitif parce que vraiment du mal à imaginer que si on fait 1 sur 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc., on puisse obtenir une quantité arbitrairement grande. Donc là, déjà, premier constat, c'est qu'il faut un petit peu se méfier de son intuition, on obtient des résultats qui peuvent paraître contre-intuitifs. Oui ? Oui, effectivement. Et ce qui peut paraître aussi en contradiction avec ce qu'on avait vu sur la somme des 1 plus 1 quart, plus 1 mitième, etc., quand on fait 1 plus 1 demi, plus 1 quart, plus 1 mitième, plus 1 seasième, là, ça donne 2. Alors, ça a plus de chances de converger parce que si je prends 1 plus 1 demi, plus 1 quart, plus 1 mitième, j'ai moins de termes que les 1 sur n. mais, a priori, on comprend... Enfin, l'intuition a du mal à nous permettre de savoir d'un coup si une série converge ou ne converge pas. En tout cas, là, cette série-là, elle est en fait plus grande que ln de n plus 1, mais ln de n, on sait que ça tend vers plus 1 infini, mais très lentement. C'est pour ça qu'informatiquement, ça ne s'observait pas beaucoup. On avait vu qu'on avait calculé la somme jusqu'à 10 000. Si vous faites 1 plus 1 demi plus 1 tiers, jusqu'à 1 sur 10 000, on avait obtenu, je crois que c'était 11 ou 10. Ce qui n'est pas bien surprenant parce que si vous faites ln de 10 000, vous allez avoir un nombre extrêmement petit. Enfin, le petit relativement au n qui est ici. Donc ça, c'était la première remarque. Il existe des séries dont le terme général tend vers 0, mais la série diverge. Oui ? Est-ce qu'on peut avoir un artiste comme la 7 sans les états ? Non, on vous donnera toujours des petites indications. Parce que là, non, là, c'est pas évident c'est pas vraiment facile d'y penser tout seul à ça. Parce qu'en plus, on a de la chance, ça marche parce qu'il y a un télescopage qui se produit. Donc là, non, sur un sujet de concours, vous serez guidés sur ces choses-là. OK ? Voilà. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque sur le résultat qu'on a énoncé, c'est que, donc, la réciproque n'est pas vraie, mais qu'est-ce qu'il va être tout le temps vrai ? C'est ? Oui, la contraposée. Ça, si un résultat est vrai, ça contraposait toujours vrai. Donc là, en fait, ce résultat, on va plutôt l'utiliser, on l'utilise via ça contraposée. Alors, ça contraposée, qu'est-ce que ça dit ? Oui, la contraposée, c'est ? Donc le résultat, c'est, si une série converge, alors, le terme général tend vers zéro. La contraposée, c'est ? Si une série diverge, le terme général tend vers zéro. c'est pas ça. C'est pas ça, la contraposée. La contraposée de 1 implique B, c'est non B implique Noa. La contraposée, c'est ? Non, personne ? Personne ? Oui ? Si la limite n'égale pas zéro, c'est pas zéro ? Voilà, c'est ça. Si la limite du terme général ne fait pas zéro, la série ne converge pas. Donc c'est ça qu'on va plutôt retenir dans la pratique, c'est que si une suite UN ne converge pas vers zéro, alors, la série ne peut pas converger. Dans la pratique des exercices, c'est plutôt ça qu'on va retenir, parce qu'en fait, ça donne un critère assez expéditif pour prouver qu'une série ne converge pas. Si vous constatez que le terme général ne tend pas vers zéro, ben, ça converge pas. La série ne converge pas. Par exemple, si on vous demande la nature de la série des E de moins 1 sur n. Alors, quand on parle de la nature d'une série, la question, c'est quoi ? C'est de savoir si elle converge ou si elle diverge. Quand on vous parle de nature d'une suite ou de nature d'une série, c'est la question est-ce qu'elle converge ou est-ce qu'elle diverge ? Donc là, la série des E de moins 1 sur n converge-t-elle ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Oui ? Et pourquoi ? Parce que l'exponentiel de moins l'exponentiel de moins 1 sur n, ce ne sera jamais... c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais vraiment. Ce ne sera jamais vraiment 0 ? C'est quoi la limite de E de moins 1 sur n ? Non, c'est E de 0, c'est 1. Oui, c'est ça, c'est 1. Donc ? Oui, donc ça converge. Donc ça diverge. Oui, c'est ça, oui, ça diverge. Oui ? Voilà, la suite, le terme général tend vers 1. Donc la suite converge, mais la série diverge. OK ? C'est ça la difficulté au début, c'est qu'il ne faut pas mélanger le... Quand on parle de nature de la série, on parle de la convergence de la suite des sommes partielles, qui n'a pas grand-chose à voir avec la convergence de la suite. OK ? Enfin, le seul rapport qu'on a, c'est que si la suite qu'il y a dedans ne tend pas vers 0, la série diverge. C'est le cas ici. Donc là, pour montrer que ça, ça diverge, vous avez simplement à dire la limite de E de moins 1 sur n, 1 sur n, ça fait 0 en l'infini. Donc la limite de E de moins 1 sur n, vu que l'exponentiel est continu, ça fait E de moins 0, qui est égal à 1. Bah 1, c'est pas 0. Donc, d'après la contraposée du résultat qu'on a démontré, eh bien la série des E de moins 1 sur n diverge. OK ? Voilà. Donc là, on peut parfois conclure assez rapidement. Donc là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de, quand vous étudiez des séries, c'est de regarder quand même d'un coup d'œil la limite du terme général. Bon. Dans 99% des cas, le terme général va tendre vers 0. Donc on ne peut quand même pas conclure. Mais si jamais le terme général ne tend pas vers 0, ça permet de trancher la question assez rapide. Voilà. Donc ce résultat, il ne faut surtout pas appliquer la réciproque qui est fausse, ni de jamais si le terme général tend vers 0, alors la série converge. Ça c'est faux, on l'a vu. Ça c'est plutôt un critère qui permet de montrer qu'une série diverge. Voyons maintenant un petit résultat qui va nous permettre de montrer qu'une série converge. Dans ce résultat, on va considérer une suite positive. on prend une suite positive et on va faire l'hypothèse que la suite des sommes partielles est majorée. et on va supposer qu'elle est majorée. Donc là, on a deux ingrédients. Suite positive, suite des sommes partielles majorées. Si UN est positive, on a vu tout à l'heure que ça impliquait que la suite SN était croissante. Si de plus, on suppose qu'elle est majorée, d'après le théorème de la limite monotone, elle va converger. Donc si on a une suite positive et que la suite des sommes partielles est majorée, alors, dans ce cas-là, on peut affirmer que la série converge. Ça, c'est le théorème de la limite monotone. Encore une fois, ne confondez pas les hypothèses et les propositions sur le terme général et celles sur la série des sommes partielles associées. Donc ça, c'est un critère assez pratique qui va nous permettre de montrer que certaines séries convergent. On va s'intéresser à un exemple assez fameux qui est celui de la série des 1 sur n². Alors là, si vous pouviez faire une conjecture sur la série des 1 sur n², parce que nous, on a vu que les 1 sur n, ça diverge. Donc les 1 sur n², probablement que ça diverge aussi. Sauf que non. Sauf que non. Et ça, c'est pas vraiment intuitif parce qu'en fait, on va prouver que ça converge. Et donc finalement, ça veut dire que si je fais 1 sur 1 plus 1 sur 2² plus 1 sur 3² plus 1 sur 4², etc., là, ça va se rapprocher d'un nombre. Ce qui est... Alors, c'est pas non plus contre-intuitif parce que la série des 1 sur n², c'est beaucoup plus petit que la série des 1 sur n. Vous avez beaucoup moins de termes dans les 1 sur n² que dans les 1 sur n. Donc c'est pas non plus complètement aberrant. Et donc on va montrer ou avec cette série-là. Converge. Donc ça, c'est l'objet de l'exercice 4. Donc là, je vous laisse aussi quelques minutes pour regarder. Donc il y a quelques petites inégalités à démontrer. Et ensuite, on applique le théorème à la fin de l'exo. Donc je vous laisse regarder le... Vous plongez un petit peu dans l'exo et je corrige dans quelques minutes. Alors, regardons un peu ce qui se passe. Là, encore une fois, on ne vous demandera jamais de faire tout le processus tout seul, évidemment. Ça demande quand même pas mal d'astuces. Donc là, on va démontrer plusieurs petites choses avant d'arriver au résultat. Donc la première chose qu'on nous demande, c'est de prouver que 1 sur K au carré est plus petit que 1 sur K fois K moins 1. Donc là, la méthode, je pense, la plus simple pour démontrer cette inégalité, c'est de faire tout simplement un raisonnement par équivalence. On n'est pas obligé, mais... Disons, ce que vous pouvez faire, c'est partir du résultat et prouver qu'il est équivalent à quelque chose qui est vrai. Et donc ça démontre que le résultat est vrai. Donc par équivalence, on part du résultat 1 sur K au carré plus petit que 1 sur K fois K moins 1. Là, on parle évidemment des K plus grands que 2. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc là, le but, c'est de se ramener à quelque chose de vrai, notamment de trivial. Donc vous passez à l'inverse. Donc en passant à l'inverse, vous changez le sens des inégalités. Vous pouvez passer à l'inverse parce que tout est positif. tout est strictement positif. Ensuite, vous simplifiez. Et si vous vous simplifiez par K au carré des deux côtés, il va rester 0 plus petit que moins K. Et ça, c'est vrai. OK. Ça, c'est vrai parce que K est plus grand que 2. Donc il est notamment plus grand que 0. Oui. On ne pourrait pas poser une fonction comme... Si, si, on peut aussi poser une fonction, mais c'est un peu plus maladroit parce que les calculs vont être assez longs. La fonction, si vous posez 1 sur X, X moins 1, moins 1 sur X carré, ça risque de prendre un peu plus de temps. OK. Donc là, votre résultat par équivalent, c'est vrai. Donc on a une première chose. Deuxième chose, c'est de remarquer que 1 sur K fois K moins 1 Bon, ça, c'est une astuce connue. On sait que ça fait 1 sur K moins 1 moins 1 sur K. Ça, vous partez de ce côté-là, vous mettez sur le même déviniateur et vous simplifiez. On l'a fait déjà 100 fois. Et donc ça, ça va nous permettre d'obtenir une inégalité pour notre suite SN ici. OK. Alors, donc là, on va recoller les morceaux. Donc nous, on a que, pour tout cas, plus grand ou égal à 2, on a donc 1 sur K au carré. C'est plus petit que 1 sur K fois K moins 1 qui est lui-même égal à 1 sur K moins 1 moins 1 sur K. OK. Et nous, notre but, c'est d'avoir une inégalité qui porte sur la suite des sommes partielles. donc on va devoir sommer ces inégalités. Bon, il y a une toute petite subtilité. C'est comme l'inégalité n'est vraie que pour K plus grand que 2, vous pouvez sommer qu'à partir de K égale 2. OK. Donc on va sommer. sommer de K est égal à 2 jusqu'à un entier N. Et dans ce cas-là, on va avoir que la somme de 2 jusqu'à N des 1 sur K au carré est donc plus petite que la somme de 2 à N des 1 sur K moins 1 moins 1 sur K. L'intérêt de la manipulation, c'est d'avoir un télescopage dans le monde de droite et donc de simplifier la somme. Et donc ça, si vous télescopez, c'est terme en K moins 1 mais terme en K. Donc il reste donc le premier terme 1 sur 2 moins 1 moins 1 sur N. C'est donc égal à 1 moins 1 sur N. On a donc la somme de 2 à N des 1 sur K au carré est plus petite que 1 moins 1 sur N. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est la somme de 1 jusqu'à N. Donc il suffit juste que j'ajoute le premier terme ici. Donc j'ajoute 1 des deux côtés. de l'inégalité. Il faut que j'ajoute 1 sur 1 au carré en réalité. Et j'obtiens bien le résultat voulu qui est donc 2 moins 1 sur N. Donc finalement, j'ai bien que la suite des sommes partiaires de la scène est plus petite que 2 moins 1 sur N. Là, comment conclure ? Je rappelle que je suis dans un exemple du résultat qui est marqué au tableau. une question. Oui ? Si on a A plus que B, à chaque fois, la somme de A plus que la somme de B ? Oui. Oui, en fait, c'est simplement le constat que si A est plus petit que B et C est plus petit que D, A plus C est plus petit que B plus D. On généralise avec une somme d'un nombre arbitraire de termes. Donc là, comment conclure ? Oui ? SN, c'est une somme de nombre positif, donc elle est croissante. Oui. Et la limite en plus de 2 moins 1 sur N, c'est 2. Donc SN est croissante et majeur et par 2. Alors, il y a une petite... En fait, là, vous vous dites 2 moins 1 sur N, ça tend vers 2. Oui. C'est ça ? Donc SN est plus petit que 2. Pourquoi est-ce que SN serait plus petit que la limite ? On ne sait pas à priori que SN est une limite. On ne peut pas passer à la limite. Là, l'idée, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, SN est une suite croissante parce que les termes sont positifs. Donc l'ingrédient qui nous manque, c'est le caractère majoré de la suite. Bon, si c'est plus petit que 2 moins 1 sur N, à fort sur R, c'est plus petit que quoi ? Que ? Alors que 1, que 2. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire que c'est plus petit que 2 ? Parce que je rappelle que 2 moins 1 sur N, ce n'est pas un majorant. Oui, ça fait de gaffe, cette chose-là, ce n'est pas un majorant pour la simple et bonne raison que ça dépend de N. OK ? Donc j'en trouve un qui est... En fait, peu importe, tant que j'ai un majorant, c'est bon. Et 2 moins 1 sur N, c'est plus petit que 2 ou que 3 ou que 10 ou que n'importe quel nombre plus grand que 2. Donc là, finalement, j'ai tous les ingrédients pour appliquer mon théorème. Ainsi, on a donc que S N est majoré et comme elle est à terme positif, eh bien, la suite S N converge. c'est-à-dire, dans le vocabulaire des séries, que la série des 1 sur N carré converge. Donc là, on a démontré un résultat qui est, encore une fois, pas du tout intuitif. C'est que si j'additionne l'inverse des carrés, ça converge. Donc là, j'insiste, on est... Effectivement, l'intuition n'est pas bonne guide dans cette affaire parce que la somme des 1 sur N, ça diverge et la somme des 1 sur N carré, ça converge. Donc ça, c'est sympathique de savoir que ça converge. En revanche, il y a quand même un truc qu'on aimerait savoir, c'est quoi ? Oui, ça converge vers quoi ? Parce qu'en fait, cette méthode-là, ça vient du théorème des limites monotones. Vous savez que le théorème des limites monotones, c'est un théorème d'existence qui vous dit qu'il y a une limite qui existe, mais il ne vous dit pas du tout ce que c'est que la limite. Parce qu'on sait juste que la limite est plus petite que le majorant. Oui, plus petite ou égale, mais on ne connaît pas la limite. Il y en a peut-être qui savent. Peu de culture, oui. Voilà, effectivement, donc là, petite remarque culturelle, c'est que cette chose-là, c'est là qu'on voit que l'intuition, bof, ça fait, ça, ça a été démontré par Euler, ça fait pi carré sur 6. Donc ça, malheureusement, bon, en maths appliquée, on ne peut pas le démontrer parce que qui dit pi dit cercle, qui dit cercle dit cosinus ou géométrie et on n'a ni géométrie ni cosinus, donc pas de preuves de ce résultat, tant pis. Voilà, en tout cas, bon, la somme d'un sur n carré c'est égal à pi carré sur 6. Donc ça, c'est pas du tout évident à démontrer, ça se devine non plus pas du tout parce qu'on a quand même du mal à voir le rapport entre la somme des inverses des carrés et pi au carré sur 6, pi étant, par définition, alors pi non, c'est pas infini. Mais c'est quoi pi, quoi te ment ? C'est le ? Qu'est-ce que c'est que pi ? Non ? Parce que c'est que pi ? C'est quoi la définition de pi ? Oui ? Alors, effectivement, la définition, c'est que c'est le rapport entre le contour d'un cercle et son diamètre. Oui, si vous avez un cercle dont le diamètre, c'est 1, le contour du cercle, ça fait pi. Donc là, c'est pas du tout intuitif parce que ça dit que si on prend 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 4 au carré, c'est égal au rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre au carré sur 6, ce qui est quand même bizarre, il faut quand même remarquer. Donc, les calculs explicites de valeurs de somme de séries, ça donne lieu à des choses extrêmement compliquées. Mais nous, pour l'instant, pas trop, ces choses-là un petit peu compliquées ne vont pas trop nous intéresser à ce stade. Donc ça, c'est juste culturel, nous, on n'aura pas besoin de cette chose-là. Alors, donc là, on a déjà vu pas mal de choses. On a que la somme de 1 sur n, ça diverge, la somme de 1 sur n carré, ça converge. Voyons maintenant un autre tube de séries qui est en fait la généralisation d'un exemple qu'on avait vu en introduction, c'est ce qu'on appelle les séries géométriques. Donc, on va prendre une raison, Q, c'est-à-dire un nombre fixé, et on va s'intéresser à la série dont le terme général, c'est la suite géométrique de raison Q, le premier terme, soit Q appartenant à R. Donc, le résultat qu'on a, c'est que la série dite géométrique, la série des Q exposant n, donc celle-là, elle converge uniquement, si et seulement si. D'après vous, c'est quoi la condition sur la raison pour que ça converge ? Donc là, moi, je veux une condition sur la raison, sur le Q. D'après vous, ça va être quoi la condition pour que la somme des Q exposant n donne un nombre fini ? Oui. Vous avez compris entre 1 et 1 et 1 ? Oui, c'est ça. Effectivement, c'est un petit peu la même condition pour la limite des suites géométriques. La condition qu'on va avoir, c'est que ça converge et seulement si la valeur absolue de Q est plus petite strictement que 1. Ce qui veut dire la même chose que Q est entre moins 1 et 1, ouvert. Et là, on a quelque chose d'un peu mieux que les résultats précédents, c'est qu'on sait que ça converge, mais on a aussi la valeur de la somme de la série. Et dans ce cas, la somme des Q exposant n de n égale 0 jusqu'à l'infini, ça fait 1 sur 1 moins Q. Donc ça, c'est vraiment la série qu'on va rencontrer le plus souvent, notamment dans le cours sur les probabilités, parce que les séries, ça va nous servir de manière pratique à faire des calculs de probabilités dans des situations où il y a une infinité d'issues pour une expérience. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, la série géométrique et ses variantes, on va la rencontrer extrêmement souvent. Donc là, on a un résultat qui est assez simple. On a une condition nécessaire et suffisante pour la convergence et on a la valeur de la somme de la série dans le cas où ça converge. Et ça, d'ailleurs, c'est un résultat qu'on peut démontrer assez simplement. C'est ce qu'on va faire. Donc là, la preuve, c'est un si et seulement si. Donc on va partir déjà du... On va supposer un sens pour montrer... On va supposer un côté de l'équivalence pour montrer l'autre côté. Partons pour commencer de la gauche. Donc on va supposer... Supposons que la valeur absolue de Q est strictement plus petite qu'1. Et là, le but, c'est de montrer que la série converge. La méthode pour montrer qu'une série converge, c'est quoi ? Si vous n'avez pas vraiment d'idées, qu'est-ce que vous pouvez commencer par faire pour étudier la nature d'une série ? Alors, effectivement, ça, c'est un bon réflexe. On peut se dire déjà, tiens, est-ce que la limite de la suite du terme général fait bien 0 ? Parce que si ça ne fait pas 0, ça veut dire que ça diverge. Donc la question est traitée. Là, bon, Q exposant n, ça tend vers 0. Conclusion ? Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Exactement. Conclusion, il n'y en a pas. Il n'y a pas de conclusion. Donc, comment faire ? Oui ? Oui ? Oui ? Alors, on pourrait effectivement montrer qu'elle est croissante et majorée, mais en fait, ce n'est pas vrai parce que quand Q en valeur absolue plus critique 1, il y a notamment le cas où Q est négatif. Et dans ce cas-là, une suite géométrique dont la raison est négative, ce n'est pas croissant. Une idée croissant d'ailleurs, ça alterne en fonction de la parité de N. Donc là, en fait, la méthode générale, si on vous demande de calculer la somme d'une série, c'est d'essayer de simplifier la somme partielle. Donc, calculons. On va essayer de calculer pour un N quelconque la somme partielle associée. Donc ça, c'est le premier réflexe parce que dire qu'une série converge, c'est dire que la suite des sommes partielles converge. Donc, il faut quand même regarder cette suite des sommes partielles. Donc, on regarde ça et là, ça tombe bien. Cette somme-là, elle fait partie des sommes usuelles du cours. On connaît sa valeur. On sait que ça fait 1 moins Q exposant le nombre de termes, N plus 1, sur 1 moins Q. Parce que ça, ça fait partie des sommes du cours. Ici, la formule marche bien parce qu'on n'est pas dans le cas où Q est égal à 1. Parce que 1, on a cette inégalité-là. conclusion. Là, on peut conclure très rapidement. C'est que cette somme partielle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tend vers quoi ? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, une fois que vous avez calculé la somme partielle, vous pouvez faire un passage à la limite. Et il se trouve que, vu que Q est plus petit que 1 en valeur absolue, Q exposant à N, d'après ce qu'on sait sur la suite géométrique, ça tend vers 0. La limite de la somme partielle est bien finie. Donc ça, répétons un petit peu le vocabulaire des séries, ça veut dire que la série de termes générales Qn converge et de la somme de la série, qui est la somme infinie, est égale à 1 sur A moins Q. Donc là, si on vous demande, en fait, il faut un petit peu s'aider de la formulation de ce qu'on vous demande de faire dans une question. Si on vous demande de montrer qu'une série converge et de calculer la somme de la série, en fait, vous n'allez pas du tout utiliser le résultat sur croissant majoré. Parce que le résultat croissant majoré ne vous donne pas du tout la valeur de la série, la somme de la série. Donc si on vous demande la valeur de la somme de la série, il faut absolument calculer la somme partielle, essayer de simplifier et ensuite passer à la limite. qu'est-ce qu'il nous reste à regarder ? La réciproque. Donc là, la réciproque, il faut montrer que si la série converge, alors forcément Q est plus petit que 1. Donc là, la réciproque, souvent, on la montre en prouvant la contraposée. Donc qu'est-ce que je vais supposer ? Si Q est plus grand ou égal à 1 et plus grand que 1 ? Oui, effectivement, je vais supposer ça. Ce qui traduit bien le si et seulement si. Si Q en valeur absolue petit que 1, ça converge. Si Q est plus grand ou égal à 1 en valeur absolue, ça diverge. Là, il y a un argument très simple qui permet de conclure, c'est que si la valeur absolue de Q est plus grand que 1, qu'est-ce que ça implique sur le terme général ? Oui, exactement. Donc si la valeur absolue est plus grand que 1, alors, la limite de Q exposant n, alors, je n'ai pas de valeur en général à vous proposer, parce que ça dépend est-ce que c'est plus grand que 1, plus petit que moins 1, etc. Mais en tout cas, cette limite-là n'est pas finie. En fait, il y a plusieurs cas. Si Q est plus grand que 1 strictement, ça fait plus infini. si Q égale 1, ça fait 1. Donc, ce n'est pas vrai de dire que ce n'est pas fini. En tout cas, C n'est pas égal à 0. Vu que le terme général ne tombe pas vers 0, la série diverge. Donc, d'après la contraposée qu'on a vue tout à l'heure, la série des Q exposant n ne converge pas. c'est-à-dire qu'elle diverge. C'est donc la contraposée. Si Q est l'heure absolue plus grand que 1, alors la série de termes générales Q exposant n diverge. Donc là, ça traite complètement le cas des séries géométriques. On sait exactement quand ça converge. Et quand ça converge, on connaît la valeur de la somme de la série. Donc, les sommes géométriques dans la pratique des exercices, que ce soit en proba ou simplement en analyse, on va en voir extrêmement souvent. Mais c'est aussi les séries qu'on utilise peut-être le plus souvent dans le monde réel, entre guillemets. On va donner un petit exemple concret l'application qui est le suivant. Alors, donc l'idée, c'est les sommes géométriques, les suites géométriques, vous savez que ça permet de traduire notamment des augmentations dans le temps de pourcentages successifs, notamment en taux d'intérêt ou d'inflation qui se cumulent en fonction des années. ce résultat sur les sommes géométriques, on va s'en servir pour, notamment, on peut l'utiliser pour valoriser des entreprises. Alors, l'idée, c'est, on va se placer dans un cadre assez simple. imaginons que vous avez une entreprise qui génère un certain nombre d'argent, on va dire, qui génère 100 000 euros ou 100 euros, peu importe, chaque année. Et cette entreprise, vous en êtes le propriétaire et vous avez pour objectif de la vendre. Votre entreprise, elle génère, je ne parle pas de fiscalité ou quoi, ce n'est pas la question, en tout cas, elle génère, disons, 100 000 euros chaque année. La question, c'est, si vous voulez vendre votre entreprise, c'est-à-dire vendre les actions qui vous donnent le contrôle de l'entreprise et le droit sur les dividendes, à quel prix vous allez vendre une entreprise qui génère 100 000 euros par an ? Oui, question. 100 000 euros plus 100 000 euros. C'est fini. Mais ça, ça fait plus infini, donc on ne va pas en vendre une entreprise plus infini. D'après vous, ça vaut combien une entreprise qui dégage 100 000 euros de bénéfices chaque année ? 100 000 euros. Donc là, bon, on peut effectivement donner des valeurs. En fait, l'idée, l'idée, c'est que l'entreprise, elle va générer l'hypothèse qu'on fait et l'entreprise va générer à peu près la même quantité d'argent chaque année. Et donc, l'idée, ce serait, première idée un peu naïve, c'est de se dire, bon, elle va générer 100 000 euros chaque année, donc sa valeur, c'est 100 000 plus 100 000 plus 100 000 qui fait plus l'infini. Mais bon, ce n'est pas très raisonnable. Alors, d'après vous, dans le monde réel, comment on fait pour valoriser une entreprise ? Oui ? En fonction de tous ses, déjà premièrement, ses bénéfices, quoi être placé ? Comment on va gérer par an ? Oui, mais comment vous faites concrètement pour savoir combien elle vaut, l'entreprise ? Parce qu'il va falloir la vendre, l'entreprise. Il faut un prix, quoi. Oui ? Si par exemple, elle est en situation de monopole ou pas, sur son marché, elle peut gagner de la valeur ? Oui, mais là, en fait, vous me donnez simplement des qualités ou des défauts, je suis d'accord, je suis d'accord, mais pour avoir la valeur concrète, quoi. J'ai imaginé, vous avez une entreprise, vous héritez d'une entreprise qui vend, je ne sais pas moi, des brosses à dents, qui génère 100 000 euros par an, vous voulez la vendre ? A quel prix vous la vendez, cette entreprise ? Vous faites comment pour trouver un prix ? C'est-à-dire, moi, je veux un prix, j'ai une entreprise de brosses à dents qui génère 100 000 euros par an, je la vends combien ? Alors là, il y a un principe assez simple qui est valable pour n'importe quelle marchandise, c'est que si vous voulez vendre une marchandise... On la vend au-dessus de... On vend son prix, enfin, on vend son bénéfice. Non, c'est pas ça. Oui ? On prend la valeur de tous les capitaux et à ça, on a la valeur de ce vendettement. Ouais. On ajoute la valeur de l'endettement ? C'est pas une bonne idée, ça. Oui ? On s'engage sur un certain nombre de temps... Alors, il y a un principe simple en économie, c'est que si vous voulez vendre quelque chose, le prix d'une chose, c'est tout simplement le prix de la dernière transaction qui a été effectuée sur la même chose. Ouais. Si vous avez un objet, vous savez pas la valeur de cet objet, vous allez vous dire tiens, cet objet-là, est-ce qu'il a déjà été vendu par quelqu'un d'autre ? Et si oui, à quel prix ? Et en fonction du prix auquel a été vendu cet objet, vous allez le vendre à peu près au même prix, quoi. C'est ça le principe de base du marché, quoi. OK ? Donc ça, effectivement, c'est le principe général. OK ? Vous allez regarder des entreprises similaires à les différentes transactions qui ont été effectuées les dernières années, et puis ajustées et puis ajustées un petit peu en fonction d'où est l'entreprise, etc., etc. Mais imaginez que vous avez une entreprise qui est incomparable, qui est vraiment, vous ne pouvez pas la comparer à aucune autre entreprise parce que votre produit est nouveau ou parce que vous êtes dans un endroit complètement inédit, les circonstances vraiment sont incomparables à toute autre circonstance. comment faire pour évaluer cette entreprise ? Vous vendez un produit vraiment qui n'a jamais été commercialisé, qui est tout nouveau. Donc il n'y a vraiment pas de comparatif pour votre entreprise. Oui ? Entre 6 et 10 ans de CA ? Alors, effectivement, une idée, c'est de se dire, parce qu'en fait, une entreprise, d'un point de vue financier, ça peut se voir comme une entité qui va générer de l'argent chaque année. Et cet argent-là, vous allez le récolter donc l'idée, ça va être d'essayer de valoriser sur une période plus ou moins longue l'argent qu'elle va générer. Donc là, vous vous dites, bon, si elle génère 100 000 euros par an, elle va valoir au moins 100 000 euros. Ça, c'est sûr. Mais il va falloir ajouter à ça parce que l'entreprise, si vous la gardez une deuxième année, elle va vous rapporter 100 000 euros en plus. Donc vous allez ajouter la valeur qu'elle va vous rapporter en année 2. En revanche, vous savez aussi que 100 000 euros en année N plus 1, ça a moins de valeur que 100 000 euros aujourd'hui. Si on vous propose 100 000 euros dans un an ou 100 000 euros aujourd'hui, vous prenez 100 000 euros aujourd'hui. OK ? Donc la valeur l'année suivante, elle va diminuer à cause de différents facteurs, l'inflation ou tout simplement le fait que, si vous avez de l'argent, vous pouvez l'utiliser pour l'investir, etc. Donc voilà. Donc il va falloir en fait diviser cette valeur-là par un petit facteur qui comprend tout un tas d'indicateurs économiques. Je ne rentre pas dans les détails. Donc vous allez diviser, disons, allez, je vous donne ce chiffre un peu au hasard par 1,05 pour compenser un peu les effets de l'inflation et les opportunités que vous perdez à avoir l'argent plus tard. OK ? Donc vous comptez, elle va vous rapporter aussi 100 000 euros en année 2 et dans ce cas-là, vous allez diviser par 1,05 au carré. Effectivement, parce que s'il y a ce taux de 5% qui se déprécie chaque année, il va s'ajouter chaque année et donc ça se multiplie. Donc vous allez faire cette somme-là. Et donc là, en fait, on voit ce qui apparaît là, c'est une série géométrique. En fait, parce que si maintenant ce machin, je le formalise bien avec des maths, ça donne la somme de n égale 0 jusqu'à plus infini de 100 fois 1 sur 1,05 exactement. Puissance n. OK ? Donc ça, c'est une manière de calculer la valeur de mon entreprise si je n'ai pas vraiment de comparatif. Bon, généralement, il y a des comparatifs, mais on peut imaginer cette méthode-là. Et ça, je sais d'après le résultat qu'on vient de démontrer, on sait calculer cette chose-là. Parce que ça, qu'est-ce que ça fait ? Donc le 100, par l'inérité, vous pouvez le sortir. OK ? Et ensuite, 1 sur 1,05 exposant n, déjà ça, ça converge. Pourquoi ça converge ? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, cette chose-là, c'est strictement plus petit que 1. c'est entre 0 et 1. Déjà, ça veut dire que la valeur d'entreprise n'est pas infinie. Je l'ai déjà bien. Vous cherchez un prix. Et ensuite, vous appliquez la formule, ça va vous faire donc 1 sur 1 moins 1 sur 1,05. OK ? Et donc là, vous avez une valeur, évidemment, théorique, qui peut servir de base de négociation pour votre entreprise. OK ? Et donc là, si vous simplifiez, ça fait donc 100 sur... ça va vous faire 100 sur 0,05. 1,05. Et donc, ça va faire... ça va vous faire 50 000 sur 1,05. OK ? Je ne suis pas trompé de 0, ça fait 1 000. 5 000. Oui. C'est ça. Donc, ça vous fait à peu près cette valeur-là. OK ? Donc, ça vous donne une estimation de la valeur de votre entreprise. Ça, c'est le genre de choses que vous apprendrez en école de commerce. Oui, on apprend des choses en école de commerce. Ne riez pas. Les séries géométriques, donc, là, on en a un premier type. Voyons un deuxième type de séries géométriques qu'on appelle séries géométriques dérivées. Donc là, on va voir qu'on peut calculer des séries un peu plus générales qui vont être de cette forme-là. Donc, la série des n fois Q exposant à n. Donc, celle-là, elle converge. si et seulement si. Donc, la condition, c'est la même. Si et seulement si, la valeur absolue de Q est plus petite que 1. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une série géométrique. Il y a un facteur n qui est ajouté à chaque terme. c'est n qu'exposant n-1. Et la série démarre à 1. Et dans ce cas, donc, on sait que ça converge dans ce cas-là et on a en fait en plus la valeur qui est que la série, la somme de la série est égale à 1 sur 1-Q au carré. celui-là, il est un peu plus compliqué parce qu'on va voir que la somme de la série dans ce cas-là ne se calcule pas de manière immédiate comme on a pu le faire pour la série géométrique. Donc, on va devoir travailler un petit peu plus. Alors, la preuve, elle consiste en ceci. Bon, je vais simplement faire la réciproque, c'est ça qui nous intéresse avant tout. Donc, on va supposer que Q est plus petit en valeur absolue que 1. Donc là, l'idée, pour calculer la somme de la série, c'est toujours de regarder la somme partielle. de simplifier la somme partielle si on arrive à le faire et ensuite de passer à la limite et de voir le résultat obtenu si cette limite est finie. Donc, là, on va regarder la somme partielle. Donc, on va prendre n plus grand ou égal à 1 et on va se poser la question de qu'est-ce que ça peut bien valoir la somme de 1 jusqu'à n des K fois Q K moins 1. Est-ce que vous savez comment on calcule ça ? Parce que ça, dans le cours, il n'y a pas de formule pour cette somme-là. Mais il y a une petite astuce que certains connaissent peut-être. c'est la dérivée de Q puissance d'A. Alors, effectivement, là, l'idée que vous avez, vous dites quand même que ça ressemble à une dérivée, cette histoire. Parce que vous avez K, Q, K moins 1, donc c'est la dérivée de Q exposant K. Si vous considérez que la variable, c'est Q, vous dérivez. Donc, en fait, il y a une histoire de dérivée derrière. Donc, c'est ça l'idée. qu'on a. Donc, pour la mettre en place, cette idée, on va, en fait, poser une fonction. OK. Donc, posons la fonction F qui a Q associé la somme de K égale 1 jusqu'à N des Q exposant K. OK. Et donc là, l'idée, ça va être d'étudier cette fonction en la dérivant de deux manières différentes. Parce qu'en fait, cette chose-là, on sait ce que c'est, c'est la somme géométrique. Donc, on a une expression 1 moins Q exposant N plus 1 sur 1 moins Q. Et on va dériver les deux expressions pour obtenir une expression de cette somme. Donc, comment est-ce que ça se passe ? Ça se passe comment ? Donc, vous avez cette chose-là. Donc, nous, on a que la somme des Q exposant K, on sait que ça fait 1 moins Q N plus 1 sur 1 moins Q. Donc, on a deux expressions de la fonction F. Deux façons de l'exprimer. Dans le membre de gauche, là, c'est une expression qui est de quel type, cette chose-là ? Ça, c'est un nom en mathématiques, ça s'appelle ? Somme, oui, certes, c'est vrai. Parce qu'en fait, oui, c'est... Alors, oui, oui, c'est une somme géométrique, mais la fonction F, c'est quel type de fonction ? Non. Vous ne voyez pas, ça fait partie des fonctions les plus courantes. Ça s'appelle une fonction polynoviale. Pourquoi ? Parce que là, si vous voulez, si vous exprimez ça sans le symbole somme, ça fait 1 plus Q, etc. Donc, c'est un polynôme de degré égale à N. Juste la variable, c'est Q. Donc, cette chose-là, vous allez maintenant dériver de l'expression. OK ? Donc, déjà, rappelons que F est dérivable car F est polynomial. Et donc, si vous dérivez des deux côtés, donc la dérivée de la somme, si vous dérivez une somme, ça fait la somme des dérivés par linéarité de la dérivée. donc ça, vous donnez, on détaille un peu, vous avez la dérivée de la somme qui va être égale à la dérivée du quotient qu'on a à droite. L'idée, c'est bien sûr de faire apparaître cette chose-là. Parce qu'à gauche, on va avoir ce truc-là et à droite, on aura une expression qui est un peu compliquée mais qui va quand même nous permettre de calculer la somme partielle. Donc là, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc ça fait cette chose-là. Et ensuite, quand je dérive à droite, donc là, bon, c'est pas très joli mais en tout cas, ça a quand même simplifié. Ça fait donc U'V moins U B'. Le tout sur V². Donc ça donne ceci si vous dérivez des deux côtés. Et là, alors, la formule n'est pas très jolie. C'est pour ça qu'elle n'est pas au programme. C'est parce que ce n'est pas super simple à retenir. Mais en tout cas, on a une formule pour notre somme partielle d'Andorraine. Là, on peut déjà simplifier. Le terme en cas égale 0, il vaut 0. Vous pouvez l'enlever de la somme. De toute manière, il est nul ce terme. Et ça, en fait, ça permet de conclure. On a l'impression que c'est compliqué mais en fait, non, parce qu'on va s'intéresser simplement à la limite. Là, la question, c'est de savoir quelle est la limite de toute cette quantité lorsque n va vers plus infinie. Notamment, si on essaie de regarder, donc là, la limite, c'est n qu'il faut faire tendre. donc le déminateur, il n'y a pas de n, ça va très bien. n plus 1 fois q exposant n, ça tend vers quoi ? Ouais, ça tend vers 0. Pourquoi ça tend vers 0 ? Il y a une raison, c'est... Ouais, c'est une croissance comparée. Oui, parce que ça fait plus infinie, il faut 0. Donc nous, on sait que n plus 1 fois q exposant n, ça, ça tend vers 0. par croissance comparée. Pourquoi ? Parce que je rappelle que je suis dans le cas où q est plus petit que 1 en valeur absolue. Donc là, ça fait 0 par croissance comparée, ce qui veut dire qu'au numérateur, il ne va rester que 1. Ça va faire 0 plus 1 moins 0. donc, eh bien, la limite de moins n plus 1 qn1 moins q plus 1 moins qn plus 1 sur 1 moins q le tout au carré, ça, quand même, il va vers l'infini, il reste 1 sur 1 moins q au carré. Conclusion, la somme partielle qui est là, elle est égale à cette chose-là, qui a une limite finie qui est 1 sur 1 moins q au carré, donc la série converge et la somme de la série, ça fait la limite obtenue. Parce que ça, c'est bien une limite finie, cette chose-là. OK. Ainsi, la série de termes général n qn moins 1 converge et la somme de la série est effectivement égale à 1 sur 1 moins q au carré. Voilà. Donc là, ça nous donne une deuxième série de références. En fait, la formule, c'est facile à retenir. 1 sur 1 moins q au carré, c'est tout simplement la dérivée de 1 sur 1 moins q. Voilà. Et les conditions sont les mêmes que pour la série géométrique. Vous devez avoir la valeur absolue de q plus petite que 1. Strictement. On ne va pas beaucoup avancer plus dans le cours. Il nous reste encore quelques petites choses à voir. on va utiliser les 10 minutes qui nous restent pour parler un petit peu de pratique des calculs de séries. Donc, une petite proposition qu'on va ajouter qui est assez intuitive, c'est que les manipulations qu'on peut faire sur des séries convergentes sont en fait les mêmes que les manipulations que vous pouvez faire sur des sommes. Donc, ça se note comme ça. donc si vous prenez deux séries convergentes et si vous prenez un nombre lambda réel, dans ce cas-là, ça vous dit simplement que quand vous voulez faire des calculs sur des séries, la pratique algébrique, c'est-à-dire les manipulations, sont les mêmes que pour les sommes. Donc, si vous avez la série des UN et la série des VN qui convergent et un nombre lambda, on peut affirmer directement que la série de termes général UN plus lambda VN converge aussi et de plus que la somme de la série de UN plus lambda VN, ça va faire par linéarité la somme de la série des UN plus lambda fois la somme de la série des VN. Là, l'hypothèse de convergence est assez importante. c'est que quand vous voulez découper des séries, c'est-à-dire linéariser, il vous faut un argument de convergence parce que si vous avez des séries divergentes, vous pouvez montrer à peu près tout et n'importe quoi comme j'ai fait au début. Si vous commencez à faire des manips avec des séries qui ne convergent pas, vous pouvez montrer que 1 égale 0, vous pouvez montrer à peu près tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on avait vu quand vous ajoutez des 1, etc., avec des choses infinies. Ça conduit à des absurdités. Donc ça, je ne le démontre pas, c'est simplement une histoire de linéarité de la limite et de linéarité de la saut. Dans la pratique des calculs, comment ça se passe ? Voyons un petit exemple, comme ça, vous pourrez avancer sur la feuille de TD d'ici demain. Si on veut donc la nature et la valeur de, disons, cette somme-là. OK. Imaginons, la question qu'on vous pose, c'est qu'on veut la nature de cette série et la valeur de la somme de la série. Donc là, déjà, il faut se laisser guider par ce qu'on vous demande. Si on vous demande la valeur de la somme de la série, c'est qu'il va falloir calculer. Donc on va un peu oublier les arguments de type c'est majoré, donc ça converge, ce genre de choses. Donc là, la méthode la plus efficace et la plus rigoureuse pour traiter ce genre de questions, c'est en fait de faire nos calculs sur des sommes partielles, faire toutes les manipulations pour nous ramener à des séries de références et ensuite, une fois qu'on identifie correctement des séries de références, appliquer le cours et donner les résultats pour les valeurs des sommes de la série. Donc là, comment on fait ? On va dire, on va prendre ou fixer un grand N, peu importe, plus grand que 1, vous faites vos calculs sur des sommes finies, comme ceci, et ensuite, vous allez utiliser toutes les manipulations algébriques qu'on connaît sur les sommes pour vous ramener aux séries de références. Les séries de références, il n'y en a pas énormément, il nous en reste encore deux à voir qu'on verra vendredi, ce qui fait en tout qu'il y en a quatre. Donc là, l'idée, vous vous dites, il y a une série géométrique à peu près ici, une série géométrique dérivée à peu près ici, donc on va essayer de se ramener exactement dans les clous des résultats du cours pour calculer la valeur exacte. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est celle-là, 1 sur 2 exposant n plus 1, on peut dire que ça fait 1 demi fois la somme de 1 à n des 1 demi, le tout exposant n. Ça, simplement, linéarité de la somme sur 1 demi. Ensuite, par linéarité de la somme, toujours, j'ai n fois 1 tiers exposant n. Donc là, je vais avoir une somme géométrique qui va converger et ici, ça ressemble un petit peu à une série géométrique dérivée. Il y a un petit truc, c'est que là, j'ai du n au lieu du n moins 1. Donc comment je corrige ce petit... Ouais, c'est-à-dire, je multiplie par 1 tiers. Donc, continuons le calcul. Donc là, qu'est-ce que ça va donner ? Donc on a... Donc là, d'ailleurs, ça commence à 1. Donc moi, j'aimerais bien que ça commence à 0. Donc je peux ajouter le terme en 0. Donc ça me fait 1 demi fois la somme qui va de 0 à n via 1 demi exposant n moins le terme que j'ai ajouté. Et là, moi, je veux du 1 tiers exposant n moins 1. Donc, je fais comme ceci. Je rajoute un 1 tiers et j'en en a 20 dans la somme. Comme ça. Et là, je suis à l'étape où j'ai exprimé exactement comme les séries de référence. Donc à ce moment-là, je dis, là, on reconnaît en fait des combinaisons linéaires de séries convergentes. Donc on reconnaît des séries géométriques convergentes. Pourquoi est-ce qu'elles sont convergentes ? Parce que les raisons dans chacune d'elles sont plus petites qu'un valeur absolue. Vous le dites, parce que valeur absolue d'un demi et valeur absolue d'un tiers c'est strictement plus petit qu'un. Donc le tout converge. Et ensuite, je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. Et donc, on a que la somme de la série existe donc. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait, donc je remplace cette série-là, elle fait donc 1 sur 1 moins 1 demi moins 1 et celle-là, elle fait 1 sur 1 moins 1 tiers au carré. Et ensuite, j'implifie les calculs. Donc là, l'important dans le chapitre, c'est de travailler sa technicité sur les sommes. Des calculs comme ça, on va en faire beaucoup, surtout quand on repassera dans le chapitre des probas. Donc là, il faut se ramener exactement aux formules du cours, sinon une petite erreur d'indexation, une petite erreur de facteur peut vous bousiller tout le calcul et vous faire perdre tous les points de la question. Donc ça, il faut pas mal d'entraînement sur simplement la technicité dans les sommes. Là, je l'ai traité comme ça, j'aurais pu faire aussi des changements d'indices ou le faire encore autrement, mais ça, ça fonctionne assez bien. Bon, et ensuite, vous simplifiez votre calcul et ça vous donne une valeur. Voilà, donc on s'arrête là, on poursuivra le cours vendredi, on le terminera d'ailleurs. D'ici jeudi, donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer, pour faire l'exercice 1, refaire le 4 et le 6 et 7. OK ? De toute manière, on les verra ensemble demain en TD, mais commencez déjà à les regarder. géométrique.